En Afrique, on dit quand tu te maries, tu maries ta belle famille. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient comme ci, qu'ils soient comme ça, tu les as épousés. Mais franchement, il faut qu'on se dise la vérité, il y a des belles familles qui sont toxiques. Et aujourd'hui, dans Les Femmes d'ici, on aura des cas, on aura une belle maman qui va venir expliquer pourquoi vous dites qu'elle n'a pas le droit là. Elle va venir dire ça. À tout à l'heure. Oish. Oish. Hé, la danse. Bonjour, un peu déchauffement. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce numéro des Femmes d'ici où on parle de belles familles. Ce n'est pas facile de vivre, on est tous appelés à avoir une belle famille un jour ou l'autre. Femmes comme garçons. Mais comment on gère sa belle famille, c'est la question à 10 000 dollars. Comment allez-vous les filles ? Très bien, comme d'habitude, toujours heureuse de vous retrouver. Mais vous êtes trop jolies mes copines. Non mais tu es déjà foule aujourd'hui. J'aurais failli ressembler à Marine, comme ça on va lui renvoyer la... Non, 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 j'aurais failli ressembler à Marine, mais il manquait un peu, mais comme je suis un peu apoutchou, ça gâte. Non, mais il n'y a plus une mode apoutchou de Côte d'Ivoire. C'est tout. Non, en fait, tu sais, elle, elle doit être Nicki Minaj, n'est-ce pas ? Franchement. Niki ! Niki ! Niki Minaj met un peu en forme, quoi. Voilà. Alors les filles, on parle de belles familles. Ça va, c'est un sujet. C'est tout le chauffeur, ce sujet-là. Moi, je suis un sous-patine. Tiens, 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 tiens. Attends, depuis, tu n'as pas encore eu ton dozo. Elle va la voir, elle va la voir. Alors, est-ce que vous pensez qu'on doit tout tolérer chez la belle famille ? Personnellement, je pense que quand on épouse quelqu'un, effectivement, on épouse la famille. Et il faut être conciliant. C'est vraiment ce que je pense. C'est vrai qu'il peut avoir des problèmes, il peut avoir des difficultés. Il y a des beaux-parents qui vont littéralement te mener la vie dure, surtout si dès le départ, ils ne t'ont pas apprécié. Donc, je pense qu'il faut être conciliant. Et puis, je me dis, au pire des cas, couper les ponts, quoi. Couper les ponts, voilà. Dis déjà qu'il cherche une belle famille. Je suis bien partie pour ne pas en trouver, là. Non, c'est clair. Quand tu te maries avec une personne, on est en Afrique, tu te maries aussi avec, on va dire, sa famille et tout. Mais après, je pense qu'il faut apprendre aussi à se détacher un peu des comportements que la belle famille peut avoir et la situation qui arrive dans ton foyer. Voilà, pour moi, je me dis... Bon, moi, en tout cas, j'ai eu de la chance. La plupart des beaux-parents que j'ai rencontrés, ce sont des beaux-parents qui ne se mêlent pas du tout de la vie des enfants. Voilà, chacun fait sa vie. Et je pense que j'essaierai, en tout cas, de faire pareil, quoi que j'ai deux garçons. Et je suis très jalouse, mais je sais que je ferai, en tout cas, du mieux que je peux pour ne pas m'interférer dans la relation, critiquer ma belle-fille ou quoi que ce soit. Je pense que ce n'est pas de l'intérêt. Si mon fils me demande mon avis, je lui donnerai, mais je ne me permettrai pas de gâter le nom, quoi. Je pense que les enfants doivent faire leurs propres expériences. Totalement. Moi, je pense qu'il y a des limites, mais des fois, ces beaux-parents ne connaissent pas leurs limites. Des fois, ils vont jusqu'à heurter même le feeling de la femme. Tu as l'impression que tu n'es plus une femme, que tu n'existes pas, que tu n'es rien. Et ça, ça fait vraiment mal. Donc, pour moi, des fois, comme dit déjà, il faut couper les ponts pour éviter de pécher et d'insulter. Tu restes dans ton coin. Tu es coupé les ponts en Afrique, ici, là. Ce n'est pas évident. Encore même, tu peux supporter quand ça vient de la maman et du papa. Mais quand les tantes, les soeurs, les cousins, tout le monde vient mettre une... Non, franchement, c'est ça. C'est vrai, moi, je pense que c'est une question. C'est une question peut-être de culture, parce qu'il y a des peuples qui sont vraiment plus difficiles que d'autres. C'est pour ça qu'il faut prendre tout ça en compte un peu avant de se marier. Il y a une question de culture. On va dire, on fait un s'effond. Il a été dit. Il y a une question de personnalité aussi. Il y a des beaux-parents qui sont très gentils. Oui, c'est vrai. Ils sont vraiment gentils. Tu as l'impression qu'elle aime plus ton mari, même quelqu'un que toi. C'est ça, c'est ça. Et il y a d'autres aussi. C'est un moment. Et vous, qu'est-ce que vous ne pouvez pas tolérer chez votre belle famille? On vous a posé la question et on vous écoute. Bon, ce que je tolérerais pas, c'est le manque de respect. Parce que je considère ma belle-mère d'abord comme ma mère. Parce que je ne peux pas manquer de respect à ma mère. Donc je ne peux pas manquer de respect à ma belle-mère. Le respect me tient. C'est ce que moi, je priorise dans les relations belle-fille, belle-mère. Je vous respecte. Vous me respectez en route. Il n'y a pas assez petit que ma mère fait mes contrôles contre mon mari. J'aime. C'est lui, c'est lui qui avait procédé mon mari. Tout ça. Il n'y a pas de problème. Tu ne penses pas qu'elle a le droit? Non, elle n'a pas le droit. Elle a fini pour elle. C'est mon mari. C'est moi, je dois procédé. Donc, elle n'a pas le droit. Moi, je ne peux pas tolérer de la part de ma belle-femme. Et que d'être coincé dans ma relation et venir s'inclure dedans et menacer ma relation. Vraiment, je ne peux pas tolérer ça. Je ne peux pas tolérer ça. Moi, venir s'immiscer dans mon foyer, dans le sens où je ne peux pas tolérer ça. Voilà. C'est mon foyer à moi. C'est ce que je fais avec ma femme. Elles n'ont pas le droit de venir se mêler déjà. Voilà. C'est elle et moi. Les enfants sont ingrédients. C'est normal. Je pense que la dame a parlé de respect, le respect mutuel. Ta maman, parfois, elle te crie dessus quand ça ne va pas, même quand tu es vieux. J'ai l'impression que tu ressembles à du miel aujourd'hui. Ah ouais ? Il y a un truc de miel en elle. Oh mon Dieu ! Elle est trop belle. D'où ça ? Je l'appelle la petite fille de Molière. Ouais, n'est-ce pas ? On t'a déconcentré un instant. Vas-y. Donc oui, je voulais la parler de respect mutuel. Mais parfois, ta maman te critique. Parfois, elle te donne son point de vue, même quand tu n'es pas d'accord. Il faut voir sa belle-mère comme sa maman, sa seconde maman. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut accepter. Mais effectivement, si c'est elle qui va venir, t'es dit, non, le lit, là, il faut mettre ça ici. Tes pieds, il faut faire comme ça. Non, franchement. J'étais dit, donnez son plat de nous, tu sais qu'elle veut manger. Les filles... Il faut avoir des limites, en tout cas. Aujourd'hui, là, on va en parler. On aura deux invités. Je suis contente d'avoir ces invités-là qui vont nous rejoindre. Je vais les appeler sur ce plateau. Nous avons Jean-Iriebi qui est agent immobilier. S'il te plaît ! Ça va ? On dit quoi ? Assez-toi. Ça va bien, Jean-Biri ? Oui, ça va très bien. Tu vas bien ? Tu es tout beau, là. Merci, c'est gentil. Très bien habillé. Merci. Tu n'es pas intimidé par nous, j'espère ? Non, pas du tout, pas du tout. D'accord, tu es habitué ? Oui, ça passe, ça passe. Alors, il ne sera pas seul, il sera accompagné de Konaté Assetou, qui est commerçante. Caméra ! Caméra ! Ça va, c'est tout. Allez, vas-y, assieds-toi. Comment t'es allé ? Comment t'es allé ? Ça va, maman, Assetou ? Je vais bien, merci. OK. Aujourd'hui, on parle de belles familles, de belles familles toxiques. Tout à l'heure, on a vu dans le micro-trottoir, il y a des personnes qui ont dit, il y a des limites à ne pas dépasser. Quand tu as fini ton foyer, là, tu as fini, la maman a fini d'éduquer son enfant, tout cas, il est venu chez moi, là, c'est mon foyer, c'est ce que la fille a dit. Toi, tu es d'accord avec ça ? Bon, quelque part, je suis d'accord, c'est son foyer. Mais la maman aussi a ses droits. La maman a ses droits ? Oui. D'accord. Quel droit, par exemple ? C'est lui qui a accouché son enfant. Neuf mois. Éduquer. Payer ses coûts. Jusqu'à ce qu'il grandisse. Maintenant, toi, tu as quel droit plus que la maman ? Mais il a choisi de laisser la famille. Je sais. Si. Il n'a pas décidé de laisser sa famille. Il a laissé marier. Mais avec laisser la famille, ça fait deux, puis pas laisser sa famille. Mais maman, la femme, la fille aussi, elle qui l'a marie, elle aussi, elle a fait neuf mois d'enfant de quelqu'un. Oui. Elle aussi est l'enfant de quelqu'un. C'est ça. Elle est l'enfant de quelqu'un. Mais si elle vient, elle n'a qu'à savoir s'asseoir. D'accord. Point. Point, 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 point. Maman, elle n'a qu'à savoir s'asseoir. Oui. 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 Et toi, par contre, ta vie de foyer a été gâchée par tes beaux-parents. Effectivement. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ? Ils m'ont mené la vie dure. D'abord, ils ont cherché à me séparer de ma chérie et de mon enfant. Ils ont réussi. Parce que d'abord, il y a la différence d'ethnie. D'abord, le premier point, le fait qu'il soit métis aussi, causait un problème. Le fait que je sois métis. Oui. Mais les gens aiment les métis, généralement. Pourquoi ? Mais bizarrement, chez eux, c'était le contraire, carrément. Qu'est-ce qu'ils disaient ? Ben, les gens de l'Ouest, parce que je suis gourou, les gourous ne sont pas bien. Voilà. Voilà, ils ont des tempéraments chauds, ils aiment les histoires et tout, et ils sont différents, en fait. Je peux donner l'ethnie, mais je préfère taire le nom. C'est ça, bien sûr. C'est juste des gros bouts, c'est une branche à baie. D'accord. Voilà. Est-ce que, maman, toi, tu penses que des gens, tu peux ne pas accepter qu'une ethnie, par exemple, épouse ton enfant ? Non. D'accord. Là, tu prends tout. Je prends. Mais il n'a qu'à savoir s'asseoir. C'est tout. Mais quels sont les critères de sélection d'une belle fille pour toi ? Une belle fille qui respecte son mari, qui respecte sa belle-mère, parce qu'elle est comme sa maman aussi. Parce que quand tu quittes chez ta maman, tu viens trouver la maman de ton mari, c'est ta maman. Et puis, en tout cas, qu'elle est bien élevée, qu'elle respecte, en fait. Mais bien élevée, elle sait quoi ? Est-ce qu'elle doit être, quand tu viens, elle doit prendre tes bagages ? Quand un enfant est bien élevé, tu n'es pas obligée d'aller prendre une bagage et ta belle-mère. Tu n'es pas obligée de faire tout ça. Mais quand un enfant est bien élevé, quand tu vois l'enfant net, tu sais qu'elle est bien élevée. Pas son comportement, pas son comportement, parce qu'il y a des belles filles aussi qui trichent, elles font semblant comme si elles sont bien. Mais toi, tu arrives à voir ça. Elles font semblant. Dans ton semblant, on peut savoir. Les mamans voient tout. Je peux savoir dans ton semblant, je peux savoir. Donc, ton fils peut venir te présenter quelqu'un et tu vas lui dire, celle-là, je ne veux pas. Non, non. Je ne dis pas d'abord que je ne veux pas. Quand il va venir la présenter, ce n'est pas aujourd'hui, ils vont faire le mariage. Ils vont se fréquenter. C'est ça. Ils vont se fréquenter. C'est ça. Elle est bien, je souris. C'est ça. Pendant qu'ils sont en train de s'étudier, toi aussi, tu étudies pour toi. Oui. Leçon là-nous, tous en apprends. Comment m'avais-tu dit leçon là-là ? Tu as dit leçon, nous, tous en apprends. C'est pareil pour les hommes qui viennent vers tes filles ? Bon. Pour les hommes, c'est un peu particulier. C'est la même chose. Parce qu'il y a des hommes menteurs aussi. Tu vas venir là. Tu vas mentir. C'est-à-dire que tu vas venir. Ce n'est pas le même jour qu'on va faire le mariage. C'est ça. Le mariage a ça, un long thème. Effectivement. Voilà. C'est dans le long thème là. On va prendre un cahier bibique. C'est une bonne idée. Voilà. Jean, quand tu entends ça, qu'est-ce que ta belle famille t'a fait vivre ? Bon, d'abord, dès le départ, dès qu'ils m'ont vu, simplement à la vue, ils ne voulaient pas de moi en même temps. Automatiquement, ils ont dit à la fille, on ne veut pas. On ne veut pas de ce gars. OK. D'abord, il est que les tini. Lorsqu'elle a dit gourou, elle a dit en plus. Mais du coup, est-ce que tu ne penses pas que c'est vrai que je vois que tu as un style quand même assez, comment on dit, un peu extravagant ? Est-ce que quand tu allais te présenter à la belle famille, tu étais dans ce même style-là ? Bon, je ne me suis pas présenté directement. C'est lorsqu'elle a accouché que j'ai connu la belle famille. Ah, vous n'avez pas fait. C'est ça aussi. En fait, elle a reçu une éducation. Elle a reçu une éducation. Ses parents, sans doute, lui ont dit, ah, je choisis tel mec. Mais elle m'a vu comme je suis, dans le style que je suis. Elle m'a accepté, c'est moi qui l'a suivi. Donc, c'est elle qui doit imposer à ses parents de m'accepter. Oui, mais est-ce qu'ils n'ont pas aussi refusé parce que la démarche n'a pas été suivie correctement ? Là, ce n'est pas à mon niveau parce que moi, je ne connaissais pas ses parents. C'est la fille que j'ai connue d'abord. Et moi, je l'ai présentée à mes parents. Voilà, mes grands-parents, précisément. Parce que mes parents ne vivent plus. Donc, mes grands-parents. Donc, c'est à elle de me présenter à ses parents. Elle m'a juste présenté frère et soeur et non les parents. Elle avait peur, peut-être. Voilà, sûrement. Parce qu'elle connaît déjà les conditions des parents. Donc, si tu connais les conditions de tes parents, à toi de suivre soit les chemins. Mais lorsque tu choisis un homme en fonction de ce que la maman aime, c'est plutôt ton mari, c'est le mari de la maman. Si ton mari doit plaire à ta mère, ce n'est plus ton mari, c'est le mari de ta mère. Mais donc, maman, c'est tout. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Il y a un paragraphe. Tu dis qu'elle est tombée enceinte. Tu n'es pas allée là-bas. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Tu vas aller là-bas, tu vas foutre. C'est vrai. Bon, la faute de... Pendant la grossesse, là, il fallait forcer. Effectivement, j'ai demandé à connaître ses parents. Elle m'a dit que ses parents sont un peu trop compliqués. Je m'en fous. Tu t'en vas. Si ton chassé, là, c'est fini. Mais toi, il fallait partir. Oui, même à bord de la famille. Et puis, vous partez pour aller reconnaître que c'est moi, j'ai ancêté votre fille. Elle-même, elle était dans un foyer de soeur parce qu'elle était étudiante en licence de droit. D'accord. Voilà. Donc, ses parents n'étaient pas à Abidjan. Ils étaient à l'intérieur d'une ville, je ne sais où. Donc, ils n'ont pas vu la grossesse. Non, ils n'ont pas vu la grossesse. Elle a caché, en fait. Elle a carrément caché parce qu'elle était à Abidjan. Ah. Voilà. Donc, je ne connaissais pas. Si je connaissais la maison, j'allais quand même aller soit envoyer une grande personne, me déplacer et aller voir la famille. C'est qu'elle pouvait vous donner le numéro de ses parents. Comment ? Elle pouvait lui donner le numéro de ses parents. Non, elle ne voulait pas. Voilà, la fille aussi ne voulait pas. C'était ça le problème. C'est la faute qui vient de la fille. Oui, il y a une mauvaise base. Mais tu dis que c'est qui la belle-mère ou le beau-père qui t'a créé des problèmes ? Bon, les problèmes en tant que tels, ils ont voulu d'abord choisir ma tenue vestimentaire, choisir aussi le métier que je dois faire. Oui, oui, même que j'ai... Bon, pour l'amour de ma fille, mon enfant, j'ai dû abandonner les activités que faisait passer. C'est soi-disant qu'il se plaignait que son père se plaint, que je dois marcher comme si je dois m'habiller. Excusez-moi du terme, mais m'habiller comme un pasteur de chemise. Parce que c'est eux les seins, quand ils sont habillés comme ça. C'est trois fois seins. Voilà, trois fois seins. C'est l'enfant préféré de dire. Donc, au départ, moi, je n'avais pas les cheveux courts, j'avais de longs cheveux. Ses parents n'aiment pas les cheveux, je les ai coupés. Bon, on ne veut pas que tu travailles dans le showbiz, j'ai laissé. OK, je me défends dans d'autres activités encore. Je n'avais pas le droit d'avoir des amis, même avoir des contacts avec des amis femmes. Ah oui. Mais c'est vrai qu'ils font parler de leur fille, en fait. Oui. En fait, ils ne me disent pas directement parce qu'ils ne m'ont pratiquement pas adressé la parole jusqu'à ce que ma fille ait au moins 4-5 ans comme ça. Quoi ? Voilà. Donc, devant ma fille, ils sont obligés de faire semblant parce qu'elle grandit. Et sinon, au départ, quand j'arrive, je salue, personne ne me répond. Aïe. Voilà. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui a constitué, on va dire, la séparation entre ton ex et toi ? Parce que je me dis que vous avez... Elle a quand même pris l'engagement de cacher sa grossesse. Elle ne t'a pas présenté, mais après, elle t'a présenté. Vous avez fait quand même 4-5 ans ensemble. Est-ce que vraiment ce sont les beaux-parents ou est-ce qu'il y a eu un autre problème derrière ? Bon, à vrai dire, c'est quand même le beau-père. Parce que d'abord, elle vivait avec moi. Quand elle a accouché, quand elle est venue, elle a demandé à ce qu'elle rentre en famille, que tout se passe de façon officielle ou normale. Que je vienne avec ma famille, la voir, mais d'attendre qu'elle finisse ses études d'abord. Et pendant ces temps, elle me disait autre chose. Que son père lui dit qu'il ne veut pas qu'elle reste avec moi. D'abord, on n'est pas de la même ethnie. Et l'ethnie, là, voilà. Donc d'abord, ça, c'est le premier point. Et le fait que je ne travaille pas dans le droit comme elle, on ne doit pas marcher ensemble. C'est vrai qu'entre le droit et le showbiz... Non, mais c'est tout. Ça, ce n'est pas ce que toi, tu fais. Ça, ce n'est pas ce que toi, tu fais. Toi, pour toi, si par exemple, je prends un exemple, tu vas voir ton beau-fils. Et si par exemple, ta belle-fille dit, ouais, écoute, on a des projets, on ne veut pas que tu donnes trop d'argent à ta maman et tout. Ça, c'est comment ? Ils ont des projets. Donc si moi, j'ai besoin d'argent, on ne doit pas me donner l'argent. Non, on peut diminuer un peu. C'est la même. Celle-là, maintenant, je vais lui expliquer. C'est quoi ? De toute façon, j'ai accouché mon enfant. Mais maman, si ça a accouché, là... C'est pas possible. Non. Moi, j'ai accouché mon enfant. Je l'ai mis à l'école. Il a travaillé. Maintenant qu'il gagne un peu, toi et ta mari, moi, je t'ai accepté. Si moi aussi, j'ai besoin d'argent, pourquoi il ne me donne pas ? Il te donne ce que toi, tu veux. Moi, mon taux, il doit me donner aussi ou bien ? Non, il doit te donner. On n'a pas dit qu'il ne donne pas. On dit qu'il va diminuer. Il ne diminue pas son projet, là. Il a déjà fait son projet, là. Il a déjà écrit son projet il y a longtemps. Moi, pour moi, là, ça doit sortir. Voilà. C'est pas toi que tu es venu me dire que ton mari a projet. T'as dit qui ? Maman, tu veux pas boire un peu d'eau ? Il n'a pas soif. Ah, d'accord. Il n'a pas soif. Je te demandais, si, par exemple, tu as un beau-fils qui sort, comme on dit, de tes critères, ta fille peut faire droit comme lui et puis lui, il peut faire du showbiz. Est-ce que tu accepterais que ta fille se marie avec quelqu'un qui ne soit pas du même côté qu'elle ? Si elle sait qu'auprès de lui, elle a son bonheur, il n'y a même pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si elle peut lui donner ce qu'elle veut. Moi, ça ne m'intéresse pas. D'accord. D'accord. Donc, t'es une gentille belle-mère quand même. Voilà. Je veux que ma fille... Bon. Toute mère veut le bonheur de sa fille. Donc, si elle a eu quelqu'un qui peut prendre soin d'elle, malgré qu'il ait un mec salé, si c'est qu'il peut la prendre, il n'y a même pas de problème. D'accord. Donc, maman, si une fille vient chez toi, et puis ton fils vient te présenter la fille, il dit qu'il aime la fille, maman, c'est celle-là que j'aime, je veux l'épouser. Mais quand tu regardes la fille, comme tu dis, tu penses qu'elle est trop hier et que peut-être qu'elle n'est pas sérieuse. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas interdire à ton fils de la fréquenter ou bien ? Je n'interdis pas. Parce que quand ils vont se fréquenter, à la longue, lui-même, il saura. C'est ça. Tu te dis qu'avec l'expérience, il saura lui-même. Il saura d'accord. Parce que dès qu'elle vient, tu lui dis que non, mais il va te détester. C'est vrai. Il va te détester, tu le laisses. Mais non, et si par exemple ton fils est marié, ou ta fille est mariée, et qu'elle vient te dire que sa belle-famille, de l'autre côté-là, la fatigue aussi. C'est sa belle-famille, la fatigue. Il n'a qu'à voir ça. Dans un premier état, il dit de discuter avec sa femme. De discuter avec sa femme ? Oui. D'accord. Ce n'est pas les parents de sa femme qui le fatiguent. Si, si. Il discute avec sa femme, qu'est-ce qui ne va pas ? Et puis ses parents le fatiguent comme ça. Maintenant, si ça ne va pas là, il vient m'expliquer maintenant. S'il m'explique, c'est un mariage. Donc je vais rencontrer la famille. On se donne rendez-vous, on s'assoit et on discute. Si ça ne va pas là, tchèque. Mais non, moi, je pense que toi, tu penses que tu dois t'immiscer dans le foyer de tes enfants ? Non, je ne dois pas m'immiscer. Parce que si les parents de sa femme le fatiguent, j'ai le droit de m'immiscer. Oui. Ou bien ? D'accord. Si c'était entre les deux, je peux donner un peu de conseil. Si ça ne va pas là, c'est entre eux, ils vont régler là-bas. D'accord. Mais si c'est la belle famille qui fatigue ? Là, tu as le droit de... Là, j'ai le droit de parler. Mais si souvent les soeurs, les tirs, par exemple, la fille, elle se fait maltraiter par sa belle famille, elle se fait insulter par ses belles soeurs et tout ça, comment tu gères ? Ça doit être ton fils. Mon fils ? Non, non, ta fille. Dans son foyer là-bas. Si ses belles soeurs viennent la fatiguer et tout. C'est dur, hein ? C'est un autre cas. Comment est-ce qu'elle a le cas des garçons ? Donc elle connaît le cas des garçons. Ah oui, c'est clair. Donc je vais lui dire de parler avec sa femme. D'accord. Ce qui ne va pas. D'accord. Pourquoi ses beaux-parents se comportent comme ça ? Mais ce qui est arrivé à Jean, si c'était toi ton fils, et puis les parents disent qu'il doit faire tel boulot, il doit s'habiller comme ça, on lui impose tout ça, là, puis il vient te dire... Tu as dit quoi ? Tiens. C'est dur, hein ? Très dur. Il n'a qu'à changer sa manière de sa vie, mais ce n'est pas la peine. Il n'a qu'à aller ailleurs. Mais il y a déjà un enfant entre eux. Comment on fait ? Aujourd'hui, l'enfant est là-bas. Lui, il est ailleurs. En tout cas. En même temps, en même temps. Oui. On finit lui. Alors, tu peux me donner un cas pratique. Si tu rentres, si tu vas rendre visite à ton fils qui est marié, comment la belle fille doit se comporter ? La nourriture, l'accueil et tout ça ? Quand j'arrive, « Ah, maman, bonjour, bonne arrivée et tout. » Elle me donne à soire. Elle me donne à boire. Tu veux manger ? Il y a la nourriture. Mais si elle n'a pas prévu à manger ce jour-là ? Pour ça, je vais lui dire... Je ne vais pas me lever comme ça. D'accord ? Je vais l'appeler. Ah, j'arrive. Mais tu viens, elle n'a pas pu te préparer. Tu ne te préviens toujours ? Il n'a pas de problème. Peut-être qu'elle a eu un empêchement. Tu sais, elle a eu un empêchement. Elle peut s'excuser. « Ah, maman, voilà ce qui se passe. Je n'ai pas pu se préparer. » Je comprends. OK. Il n'y a pas de problème. Mais si elle ne s'est pas préparée ? Si elle ne s'est pas préparée. Oui, si. Ah, festage. Non, mais est-ce qu'un critère... Attendez, il n'a pas de bonnes choses. Si elle ne s'est pas préparée. Oui. Durant tout ce temps-là, avant de la marier-là. Voilà. On saura qu'elle ne s'est pas préparée. Mais peut-être que ton mari, ton fils aime ça. Ça ne dérange pas quand elle. Il te commande à manger chaque fois que tu venez. Et puis tu découvres maintenant le poteau rose. qu'elle ne s'est pas préparée. J'ai. Moi, je n'ai pas venu préparée pour lui donner des... Non, mais si ton fils aime les fast-foods. Si, elle va payer, vous pouvez me donner un jet à manger. D'accord. Elle va aller payer, je vais manger. Pour toi, le critère de sélection d'une belle fille, est-ce qu'il faut forcément qu'elle sache préparée ? Pour toi, c'est important. Si elle ne s'est pas préparée, ça, c'est son problème et son mari. Moi, je mange, je prépare, je mange. Si je viens chez elle, qu'elle n'a pas préparée, c'est qu'elle mange là. Je me fais manger aussi. C'est normal. Totalement. Je suis d'accord. Jean, qu'est-ce que ton beau-père faisait pour te séparer de ta fille ? Mon beau-père, il ne s'adressait pas directement à moi. Il passait toujours par sa fille parce que c'est elle qui me laissait les commissions. D'abord, je tiens à dire un point très essentiel. Avant tout, ses parents lui ont dit tel gars qu'on veut, les critères d'homme qu'il voulait pour elle. Sûrement. Parce que, déjà, moi, quand je rencontre une personne pour la première fois, vous apprenez à vous connaître. Donc, je voulais quand même donner tous les critères de ma vie et d'où je sois, comment je suis arrivé là, comment c'est arrivé. Donc, du moins qu'elle sait que ses parents ne vont pas m'accepter, ça pourrait ne même pas arriver jusqu'à avoir même un enfant. Oui, voilà. Donc, elle a bravé les interdits des parents. Donc, elle devait continuer jusqu'à la fin, mais elle n'a pas pu tenir parce qu'on a fait plus de 9 ans ensemble. Wow ! Est-ce qu'à un moment donné, tu ne t'es pas demandé, comme la tante disait, de faire intervenir des membres de ta famille pour trouver le problème ? Bon, malheureusement, pour moi, j'ai perdu mes parents très tôt. Donc, j'ai juste des grands-parents et moi, j'ai grandi dans la rue. Mais est-ce que ça peut aussi, parce qu'il faut te dire, c'est vrai que là, tu as porté une belle veste. D'ailleurs, tu es très bien habillée. Merci. Parce que tu es rempli aussi de tatouages. Effectivement, de tatouages. Lorsque j'ai perdu mes parents, mes oncles et tout, côté maternel, voulaient me mettre dans l'armée forcée. Et comme je ne voulais pas rentrer dans l'armée, c'est pour ça que je me suis fait tatouage à l'âge de 15 ans. Donc, tu en as beaucoup ? Tu en as compris de tatouages à tout ? Je suis les bras dans le dos et puis j'ai écrit « Je t'aime maman » sur ma poitrine. Ah, tu as vu tatouages à comment ? Dans la coulisse, il a enlevé sa veste. D'accord ? Il était en train de se faire maquiller. Donc, je lui ai dit « Mais attends, le jeune, il est beaucoup maquillé. C'est un artiste ? » Non, je crois que c'était un chanteur. Puis c'était un peu trop. On n'a pas dit du jeu à ballon même. Mais justement, ça me renvoie à une question. Maman, est-ce que pour toi, l'apparence physique, ça compte beaucoup ? Quand on vient te présenter une femme, est-ce que tu regardes ? Est-ce que ses ongles sont bien ? Sa coiffure, tout ça. Quand je viens me présenter une femme, si ça... Oui. C'est important. C'est important. Elle doit être couvère, claire. Elle ne doit pas être habillée sexy et tout ? On peut être sexy et puis ne pas mettre son ventre, d'ailleurs. Non, mais c'est clair. Qui oserait aller voir sa belle-mère pour la première fois en Spencer, quand même ? Elle va toujours bien s'habiller pour venir. Peut-être que si elle doit sortir avec son mari, elle va porter son sexy pour partir là. D'accord. Pour une première fois, tu vas voir ta belle-mère. habillée comme ça. C'est quoi la tenue idéale pour le premier rendez-vous avec la belle-mère ? Il faut aller à nos camarades là. Elle va aller voir quelqu'un bientôt. C'est quoi la tenue idéale ? Il faut bien t'habiller décemment. Comme je suis là, ça va, non ? Bien chic, oui. Des gens, ça. Ces seins sont un peu trop dérômes, je trouve. Non, ça va ? On dit sexy. Tata, ton fils, il est avec sa femme. Sa femme veut faire un commerce. Elle a demandé un million à ton fils. Toi, il savait que peut-être qu'il y a une situation de famille qui arrive. Toi, tu as besoin de 300 000 seulement. La femme dit que pourquoi ? Toi, elle a donné enlevé 300 000 dans moi mais un million. Tu as gâté mon commerce et puis tu apprends ça. Elle ose même t'appeler et te dire, viens, mais aujourd'hui, il faut m'excuser. Mais tu n'auras pas tes 300 000. Parce que moi, il doit faire mon commerce. Ma règle, c'est pas cadeau. Comment tu réagis ? Moi-même, déjà, mon bon sang. S'il vous plaît, on va laisser maman insister. Elle va regarder mon... Elle va m'appeler pour me dire dans son argent qu'il va lui 300 000. Oui, elle va fatiguer, elle va faire quoi ? Elle va regarder mon visage comme ça. Oui, elle va te dire qu'elle veut son argent pour faire son commerce. D'accord. Elle va lui dire 300 000 là. On va lui donner un million, on va lui donner 700 000. Et puis, elle a gagné. Elle a gagné de... Oui. Maintenant, moi, elle me dit d'attendre, non. Oui, c'est ça ? Elle ne quitte pas, parce que le divorce n'est pas bien. Mais mes 300 000 là, on va me donner parce que moi, j'ai besoin de ça. Elle a besoin pour aller faire son commerce. Ça peut attendre. Le mois prochain, il peut mettre 300 000 dessus pour lui donner. Ou bien ? Quand tu demandes l'argent à ton enfant, est-ce que tu préviens longtemps en avance ? Bien sûr. D'accord. Parce qu'il faut toujours demander avant. On ne peut pas venir aujourd'hui et dire que j'ai besoin de mon argent. Et les montants qui te donnent, tu imposes, tu dis, bon, moi, j'ai besoin de ça par moi, ou bien c'est qui, là, il te donne ? Non. Je n'impose pas parce que je ne connais pas sa poche. D'accord. Ah, mon fils, voilà, voilà, je dois payer la maison courant, l'eau, tout. Il sait combien il doit me donner par moi pour couvrir mon moi. D'accord. Il ne faut pas que ça va diminuer ? Non. Alors, il y a des situations où... Il ne faut pas que ça va diminuer. D'accord. Si je sais que mon fils est serré, moi-même, je vois qu'il est serré, là. Voilà. Là, s'il diminue, il n'y a pas de problème. Mais maman, au début du mariage, peut-être qu'il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de scolarité, donc il te donnait un certain montant. Maintenant, il y a d'autres charges. Il y a des charges additives. Il y a les enfants, pour toi, on peut diminuer un peu. Tout s'est discuté. Mais pour toi, c'est ton fils que tu as fait. Il ne faut pas l'autre là venir et dire que... Tout s'est discuté. Même s'il me donnait par exemple 5 000. S'il dit, moi, il a été donné 115 000. Je vais prendre. Est-ce qu'il me donnait avant ? Mais sa femme, elle-même, elle a eu un gardien. Et puis maintenant, ton fils a appris. Il est fâché. Il pleure. Tu dis au fils, il dit, il ne la laisse pas. Tu dis, il dit, il la laisse pas. Mais pourtant, la fille se fout de lui vis-à-vis. Mais tellement qu'amour est en lui, il ne peut pas laisser sa femme. Comment tu réagis dans ce genre de situation-là ? Il va la laisser. Parce que s'il ne la laisse pas, c'est moi, je l'ai accouchée. C'est moi, je peux le maudire aussi. C'est à cause de moi. Il est béni. Si je dis, tu ne laisses pas. D'accord, vas-y. Quand sa tête va cogner le mur là-bas, il ne va pas revenir chez moi, il va continuer. Tu vas parler. On va aller avec le bas. Aurélie va nous convaincre. qu'il faut être courtois quand même souvent avec les belles familles. Mon cher, allons. Aurélie, wouh ! Mon chéri, ma chérie, pardon, il faut tout faire pour te faire aimer de ta belle famille. Parce que si ta belle famille ne t'aime pas, tu es foutue d'elle. Surtout la belle-mère. Il y a des belles-mères là. Elles vont tout faire même là-même, souvent même. Elles vont faire tout pour te micher. rien que pour voir ta réaction. Donc ma chérie, quand c'est comme ça là, il faut rester calme. Fais ce qu'elle te demande. Si elle te dit de laver l'assiette, il faut laver. Si elle te dit de préparer, il faut préparer. Ça fait quoi ? La fin là, ce n'est pas la paix dans ton foyer, tu veux. Et puis je vais te donner un petit secret. Souvent là, si tu veux même te faire aimer de ta belle famille là, rapproche-toi de ses frères ou de ses soeurs. Pose-leur des questions sur le chéri en question, ou bien la chérie. Ah, qu'est-ce qu'elle n'aime pas ? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas ? Qu'est-ce qu'elle aime bien ? Voilà, tu poses toutes les questions. Et puis surtout les mamans là, va te rapproche-toi de la maman. Demande souvent, comment on fait pour préparer tel plat ? Quel est son plat préféré ? Maman, montre-moi comment on prépare ça ? Souvent là, même là, ça fait plaisir aux belles-mêmes parce que c'est sans, tu vois non ? Valoriser. Et puis il y a une seule chose aussi qu'il faut que tu fasses. Il faut rester vrai avec toi-même. Parce que quand tu es fausse là, reste toi-même et puis surtout, mets ton foyer dans la main de Dieu. C'est tout. Moi, je suis ça ! Ah oui ! Ah oui ! La suisse, la suisse, la suisse ! La blanche ! J'ai aimé la dernière phrase, mets ton foyer dans la main de Dieu. Mets ton foyer dans la main de Dieu. Parce que moi, je ne pense que c'est... En tout cas, s'il n'y a pas de Dieu dans ton foyer... Moi, je ne suis plus d'accord. Ma chérie, moi, je ne suis pas trop d'accord. Dis-nous, dis-nous. Des fois, tu donnes, tu prépares. Souvent, on t'est pas, payé poulet. Les belles seuls avant s'asseoir comme ça. Elles vont venir manger et puis elles sont en train de te critiquer. Tu ne sais même pas. Elles mangent dans la même assiette. Mais on ne t'aime pas. Tu as beau tout faire, on ne t'aime pas. Qu'est-ce que tu vas faire là-là ? Il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui ne veulent même pas de toi-même. Il y a par exemple lui son cas. Il va monter, il va descendre, il ne t'aime pas. Mais pourtant, tu leur rends service. Quand tu leur rends service, ils prennent. Mais ils ne veulent pas de toi. Parce que j'ai dit, fais tout, non. Il ne faut pas chercher ta... Vous savez qu'il ne faut pas chercher pas la... Parce que même si tu n'aimes pas, si tu te comportes mal, ça va mal, ça va, ça a gravé. Reste dans ta raison. Fais ce que tu as à faire et puis c'est tout. Dino, tu dis ? Il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc si on n'aime pas, c'est qu'il y a une raison ? Ou bien ça veut dire quoi ? C'est quoi ça ? Non mais si la fille ne fait rien, moi aussi je ne peux rien faire. C'est ça aussi. Parce que lui son enfant qui fait quelque chose. Par exemple, ce que les parents ne savent pas, c'est qu'ils ont laissé les filles dans un foyer et que le foyer des soeurs ça se ferme à 21h. Mais la fille, elle était tout le temps dehors dans les boîtes de nuit en train de s'alcooliser. Quelqu'un qui fait des études de droit. Et si, je n'avais pas été aussi dure qu'elle, elle était toujours en train de s'alcooliser, traîner dans les boîtes et s'habillait de façon vraiment pas catholique. Donc ce qu'ils ne savent pas, grâce à moi, elle s'est concentrée jusqu'à l'arrivée master, validée, tout. C'est bien qu'ils ont venu dire que... Voilà. Ça, ils ne savent pas. Ouais. Voilà, ils ne savent pas. Il y a quelque chose dans son histoire quand même qui m'a marquée parce qu'il dit son beau-père ne s'adressait jamais à lui, il passait toujours par la fille. Donc ça, à toi, on donne commission de mal me parler. Et puis tu viens t'asseoir pour me répéter ça. Ça veut dire que quand tu es avec quelqu'un et que tu veux que ça marche, tu as une façon de discuter aussi avec tes parents pour faire comprendre aux parents qu'effectivement, c'est quelqu'un de bien. Il ne faut pas s'arrêter sur son physique. Il ne faut pas s'arrêter sur ses tatouages et compagnie. Mais si toi-même, si toi-même, tu prends commission et on ne veut pas des toits de la famille mais il y a un problème, en fait. Oui, mais souvent, la belle-mère dit tu vois, il est malade. Elle ne défendait pas son mari. Non, mais elle ne m'a jamais défendu aussi. Vous les fiez, je vous pose une question à tout le monde. Dans ce genre de situation, est-ce que vous pensez qu'il faut couper les ponts avec la belle-famille ? Est-ce qu'il faut couper les ponts avec la belle-famille ? Ça, c'est une bonne question mais on reprendra à cette question après la pub. T'inclin ! De retour sur le plateau des femmes d'ici où l'émission continue aujourd'hui. C'est vraiment un beau petit débat qui nous laisse un peu... C'est-à-dire, nous les filles, pour une fois, on n'a pas trop bouche parce qu'on est là, on réfléchit, on écoute surtout. Nous sommes avec Jean-Bi-Hirier qui est agent immobilier qui partage avec nous son histoire avec sa belle-famille qui était plus ou moins toxique et Konaté Assetou, commerçante, qui est maman et qui connaît ses droits parce qu'elle a mis son fils au monde. Elle sait qu'elle a des droits. La belle-famille ne va pas venir lui enlever ça. La belle-fille. La belle-fille ne va pas venir lui enlever ça. Aurélie, avant de partir en pub, avait demandé est-ce que dans ce genre de situation, quand tu fais tout et que la belle-famille ne t'aime pas, est-ce que tu dois couper les ponts avec ? Maman, est-ce que toi, tu penses que... Non. Il ne coupe pas les ponts puisque déjà, il y a un enfant. Il y a un enfant. Il ne peut pas couper les ponts. Peut-être qu'il ne peut plus être avec la fille. Mais quand même, il viendra voir son enfant. Moi, il a accès à la maison, c'est ça ? Il va venir voir son enfant parce que c'est normal qu'il... Mais lui, il ne peut pas... Maman, je suis interdit parce qu'il y a une tenue que je dois avoir pour pouvoir arriver là-bas, voir mon enfant. Je ne suis pas obligé de rentrer chez eux. C'est chez eux. Mais je n'ai pas le droit de voir mon enfant. Mais est-ce que vous n'avez pas essayé d'attenter peut-être une action en justice parce que ce n'est pas légal de toutes les façons, cette situation ? Vous travaillez toujours. Vous avez les moyens de voir votre... Vous avez les moyens financiers. Vous n'êtes pas drogué. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Donc, vous n'avez pas tenté des actions en justice ? Non, non. Je n'ai pas tenté des actions en justice. Et si je ne l'ai pas fait, c'est pour le bien de l'enfant. Je n'ai pas trop de tension autour de l'enfant. Mais moi, pour une chose, ce genre de situation-là, j'en connais. Il ne faut pas t'inquiéter. L'enfant va forcément te rechercher. C'est obligatoire. C'est toujours comme ça. Au contraire, l'enfant sera tellement collé à toi que les gens vont te dire « Ah ! » Moi, ce que je peux aussi te conseiller, c'est de chercher des grandes personnes. Comme c'est des hommes de Dieu, tu m'as dit. C'est des personnes qui sont vraiment ancrées dans la religion. Donc, tu peux chercher des religieux, des prêtres ou des pasteurs. Ils sont vraiment dans la religion, comme tu l'as dit. Dieu a dit aimez-vous les uns les autres. Donc, ne donnez pas de jugement selon l'apparence. L'apparence est trompeuse. Oui, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est vrai. Je peux te dire « Yasmine, tu vois comment t'es habillée ? Tu vois avec la couleur de cheveux que tu as ? Je t'envoie à mes parents. Ils ne vont pas t'apprécier. Mais c'est moi qui vais t'imposer. C'est vous qui t'allez la marier ou c'est moi ? » Moi, j'ai vécu ça. Comme je n'ai pas envie de trop parler. C'est toujours moi, il n'y a vécu cette situation. C'est la vérité. Tu peux pas nous dire un peu ? Moi, en tout cas, j'ai connu quelqu'un et j'étais très, très amoureuse de cette personne. Et je pensais qu'on allait se marier. Et j'étais très proche des parents de cette personne, surtout de ma belle-mère. J'étais toujours là. J'étais à côté d'elle dans la cuisine. J'étais à ses petits soins. En tout cas, je lui demandais ce qu'elle aimait, ce qu'elle n'aimait pas. Chaque fois que j'avais un travail, je venais lui dire. Chaque fois du mois, quand je pouvais, je donnais ma participation. Elle ne me demandait pas. Franchement, je ne peux pas dire que la dame me demandait. Mais je le faisais. Moi, ma soeur me disait que ce n'est pas que j'ai acheté sa conscience. Mais je me dis, bon, c'est normal, tu vois. Et puis, ma belle-sœur, des fois, venait me voir, elle venait au mariage. Elle peut me dire que mes beaux-parents ne sont pas gentils. Je n'ai pas de vêtements. J'enlève mes pagnes, mes basins. Tu connais-nous la fille du Oula ? Je lui donne, je lui donne l'argent. Et cadeau même. Je n'ai pas besoin de son enfant, il est devant moi. Je donne des cadeaux, premier cadeau, voiture, ceci. Ma chère, j'ai perdu non seulement mon énergie, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon argent. Et croyez-moi, si c'était à recommencer, je ne le ferais plus, quoi. Mais depuis lors, j'ai coupé. Quand quelqu'un m'a dit la veille, dans le mois de dîmes, j'ai payé le poulet pour aller avec mon mari, on va manger. Qu'elle finit de manger ton poulet le lendemain, on va faire réunion de famille. On parle du mariage et puis elle s'élève devant sa maman. Et puis sa maman, elle a dit, je ne veux pas que tu te maries à mon frère. Je ne veux pas que tu te maries. Et puis la maman dit, mais si elle n'est pas d'accord, laissez-la. J'ai dit, ah. Elle a dit, en tant que connaissance, elle a dit, ah non, c'est à moi. Il a coupé. Il m'en fout. Et puis c'est resté comme ça. J'ai recommencé ma vie ailleurs et je n'ai plus de soucis. Mais c'est trop compliqué tout ça. C'est pour dire que tu vas forcer comme on commence. Ce n'est pas facile. D'abord, ils vont dire c'est pour les religions. Tu vas changer ta religion. On va dire non, c'est autre chose. Quand on ne t'aime pas la base, on ne t'aime pas. Dans un cas comme ça, je ne dirais pas de partir. Effectivement, il a dit qu'il n'avait jamais demandé à des grandes personnes d'aller voir la famille. Je pense que c'est ce qu'il y a à faire en fait. C'est vraiment de prendre la famille, déplacer la famille, aller voir la famille. Ne serait-ce que pas pour te remettre avec la femme, mais ne serait-ce que pour avoir accès à ton enfant parce que quand même c'est grave d'avoir un enfant. Les gens le cœur du dé. C'est quoi que tu dis là ? Moi, je dis, j'en connais. Le monsieur, il n'a pas accepté. Il est monté, il est dit non pas. Mais tu vois, sa fille, elle a à GR coude, elle a son papa. Non, mais dans ce cas-là, elle est en justice. Peu importe. Non, mais il a laissé le temps. Tu as besoin de participer. En Afrique, tu sais quand tu ne dis pas Tu as besoin de voir ton enfant grandir. Tu as besoin d'être présent dans la vie de ton enfant. C'est ça. On ne peut pas t'empêcher de donner la vie. Vous m'avez habitué à moi. Je vous dis qu'elle est née dans ma main. L'enfant est bébé encore. Dès qu'on a couché à la maternité, c'est dans ma main, on l'a posé. Donc, l'enfant n'est pas obligé de savoir quelles sont les actions qui sont intentées. Mais ça va se passer entre les adultes. Et puis toi, au moins, tu pourras avoir accès à toi. Moi, je comprends qu'il dit que les parents apparemment sont à un certain niveau. Sûrement que financièrement, ils sont assis. Il va aller gaspiller son argent cadeau. La justice, moi, je crois en ça. La justice, il ne croit rien. Il n'a qu'à les voir, les hommes de Dieu. Avec Dieu, tout est possible. On va fermer cette parenthèse-là et on va en ouvrir une autre qui est la parenthèse du sans-tabou. Est-ce que vous pensez qu'un homme doit laver les dessous de sa femme par amour, bien entendu ? Le sans-tabou. Ce genre de choses que les femmes, elles aiment ça, quoi ? Non, moi, je n'aime pas ça du tout. Est-ce que vous pensez... Maman, tu penses que ton mari, il aime sa femme. Il aime de tout son cœur. Vraiment, c'est son amour. Oui. Pardon, ton enfant aime sa femme et il peut laver ses dessous ou pas ? Bon, ça, c'est leur cuisine intérieure. En tout cas. Ça, ça ne m'intéresse pas. Non, et si tu apprends. C'est là devant ton... Non, et si tu apprends. C'est sa femme. Non, moi, même si quelqu'un m'a la même pleine. C'est bien. En tout cas, elle a la femme. Moi, le problème, là, je suis belle-mère. Ma belle-fille, respecte-moi. La place, on t'a donné, reste là-bas. Il ne faut pas dépasser. Il ne faut pas déborder. Il y a moi, là. Il ne faut pas me toucher. Sinon, le reste, là. C'est que tu as fait du verre. C'est que tu as fait du verre. Ça ne m'intéresse pas. Quand tu veux dans la chambre, il faut que tu as donné un cocotard. On veut. Alors, je pense que, franchement, les sous-vêtements, on peut se laver. Il peut. Tu vois, tu peux te lever le matin, tu es pressé, tu viens en retard, tu es en retard, tu as laissé ton... Comment tu peux te laver sans laver ton sous-vêtement ? Avant de juger. Tu n'as pas demandé à ce qu'il lave. Il est allé laver et puis il a habillé le soir. Il a dit, j'ai lavé ton truc. Tu dis, ah bébé, pourquoi ? Je ne peux pas que tu fasses ça. Attends, tu es contente. Pourquoi ? Toi, tu vas te laver le matin pour aller au travail et puis tu ne laves ton sous-vêtement. Non, tu vois comment elle me transforme cette gourou-gou-laise-là. J'ai posé une question. Non, je vais te répondre. J'ai répété, bébé. J'ai dit, le matin, tu te lèves et tu es super en retard, tu viens au taf. Tu as une réunion. Tu es en retard. Tu te lèves le matin, tu enlèves tes sous-vêtements, tu les mets de côté. Tu es pressé, tu prends ta douche et franchement, tu te dis, je reviens le soir, je vais le faire. Mais ton mari, tellement il t'aime et puis il sait que sa femme, ce n'est pas dans ses habitudes-là. Il a lavé, il a déposé. Quand tu viens le soir, tu es gêné. Tu dis, hé bébé. Mais finalement, c'est un peu chic. En fait, est-ce que toi, tu peux laver le souhaitant de ta copine ? Je l'ai déjà fait. La technologie a évolué, il y a la machine à laver. La balance, elle vient tout ouvrir, tout est propre. Tu n'as pas ascendu, ton matin. Quand je suis avec une femme même à la maison, le ménage tout ça, c'est moi qui le fais, la cuisine et tout. Tu as l'air romantique ? Et puis ce temps, on en paie. C'est toi, ils ont... Oh là là, quel gâchis. Comment elle ne peut pas gagner deux ? Comment elle ne peut pas gagner deux ? Elle ne peut pas gagner deux ? En ce moment, je suis encore libre, un cœur à prendre. J'ai tous les bonheurs. Dites-en, c'est un cœur à poil. Voilà, donc ça ne dérange pas de faire la lessive pour ma chérie, même si c'est des sous et tout. Du moins, quand on partage la vie ensemble, je crois que l'homme qui traîtra son père et sa mère s'attachera à une femme et les deux formera une seule chair. Donc si on forme une seule chair, ça ne peut pas me déranger. J'ai des hommes comme ça. Pour moi, personnellement, ce ne sera pas la première chose que je lui demanderai de faire. Je ne lui demanderai pas de le faire. Pour moi, c'est un truc... La femme, elle lave ses caleçons. Je pense qu'aujourd'hui, comme tu as dit, à la technologie, à des machines à laver. Ceci dit, je peux être malade, très malade. Je peux ne pas avoir de nounou. La machine peut tomber en panne. À ce moment-là, oui, tu peux le faire pour me rendre service. Mais la première, je ne veux pas te dire, bébé, excuse-moi, tu peux laver ma culotte. Franchement, non. Je prends le chocolat pour parler, là. Moi, ce qui m'a gênée, il n'y a pas besoin de demander. Attendez, vous allez goûter un peu. Ce qui m'a gênée, c'est que quand il a lavé, quand je suis rentrée, bébé, je l'ai lavé, maintenant, c'est un bâche, il a lavé. Mais n'est-ce pas, mais je n'arrêtez. Moi, personnellement, je n'ai pas envie que mon mari lave mes dessous. Non, franchement. Franchement, je n'ai pas du tout envie. Si ça arrive, il y a deux, que tu es souffrante. Je vais laisser, je vais être trompée, après, je vais laver, parce que je l'imagine le mal en tant que garçon assis, gros gris, gris, gris. Je l'imagine. Mais toi, il va t'insulter avec. Il va t'insulter. Il va dire que tu es sale. Mais toi, c'est normal que tu laves les dessous de ton mari. C'est normal que tu laves les dessous de ton mari. C'est normal. Mais quand le mari, il est parti prendre. Si ton mari lave tes dessous, il faut t'attendre à l'injure. Oui, c'est clair. Si c'est dans dix ans, il va t'insulter un jour. T'as compris ? Moi, franchement... Il ne faut pas comme Aurélie, même en cas de maladie, même en corps. Parce que je vais t'insulter, tu as trempé ici, tu n'as pas lavé jusqu'à ce moment que je viens de laver. C'est ça, tu es sale. Je cherche toujours une occasion, même quand il n'y a pas là. Je suis un homme, je suis sur le plateau donc je vais défendre les hommes. Tous les hommes ne sont pas pareils. C'est pareil comme chez les femmes. Il y a des bonnes et des mauvaises. Chez les hommes, c'est pareil. Est-ce que dans le sens inverse, la femme doit nécessairement laver les dessous ? Moi, parlant de devoir, je ne dirais pas. Je dirais si j'ai envie de laver les dessous. Et puis, j'ai déjà dit ici, les dessous, on ne les collectionne pas pour les laver le week-end. On les lave tous les jours. Donc, à partir de quand on considère qu'on lave ça tous les jours, je n'ai pas moi à venir les laver pour toi. Maintenant, si tu es malade, que j'ai envie de te chouchouter, machin, ok. Dis, Jadette. En tout cas, moi, je lave les dessous de mon mari sans souci. J'estime que je suis la femme et j'ai tellement envie de prendre soin de lui que ça, c'est mon côté un peu, you know, woman, féminine. Non, je lave. Ça me fait plaisir de laver, de sécher. Je trouve que c'est mignon. Alors, moi, c'est pareil. Moi, je lave, mais je lave bien même. Je lave bien. Tu dis quoi ? Le truc, c'est qu'une chose est sûre, c'est que les dessous, c'est très sensible. Si, par exemple, tu as un mari ou un conjoint qui n'a pas vraiment le temps de laver lui même ses dessous et que tu donnes à la servante, demain, tu vas aller voir entrer sortir en salle. Ah oui, pas du tout. On peut jamais faire ça. Tu fais des choses avec les dessous, oui. Non, ça, c'est un cas exceptionnel. Là, il y a Borossa. Voilà. Donc, là, elle va prendre les dessous là. Même si elle n'a pas le temps, un cadre, chacun finit lave. C'est ça. Comme ça, au moins, on s'était tombé. Si elle ne les lave pas, je n'ai pas de lave. En tout cas, me concernant, moi, je n'ai jamais laissé une femme laver mes dessous. Pourquoi ? Je ne sais pas, je suis habitué à laver moi-même mes dessous. Ah bon ? Les habits, par contre, si, mais les dessous, je ne sais pas pourquoi, mais moi-même, je m'occupe de ça. Non, mais c'est bien. C'est ce qui est normal. Parce qu'une fois, je suis rentré, j'ai trouvé une de mes dessous qui avait lave. Je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas apprécié. Je lui ai fait savoir. Je lui ai dit prochainement, quand tu vois, tu laisses, c'est moi qui m'occupe de ça. Même mes habits, tu n'es pas obligé. Non, mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Je pense qu'en tant que femme. C'est les deux mains qui se lavent. Vous voulez te chuchouter un peu ? Chuchouter, ce n'est pas avec les dessous. Elle n'a qu'à faire ailleurs. Non, non, pas ailleurs. Ce n'est pas avec les dessous. Si elle veut me chuchouter, elle attend le soir. S'il n'y a pas de machine à laver, c'est sûr que je vais laver. D'ailleurs, je vais inspecter parce qu'on se connaît. Donc, s'il y a un truc qui est dépassé ou un truc bizarre, une tâche, tu étais où hier ? Tu étais où ? Tu as expliqué. Donc, je lave. Et puis, je regarde. Oui. Moi, j'ai lave deux fois avant de laver, je sens. Je me suis dit quoi ? Ah, ma femme a demandé non. C'est congé. C'est qui ça ? On dit tout bas, c'est que les gens... Pourtant, laissez-moi parler. Mais il faut parler ! Moi, quand je prends, je regarde et je sens. Mais pourquoi ? Tu cherches quoi ? C'est quelle odeur ? Je ne sais pas si il y a une odeur bizarre ou une autre femme. Chaque femme connaît son odeur. Quand elle est son odeur, il y a une odeur différente. Mais aujourd'hui, là, pourquoi il y a une odeur qui est un peu différente ? Il dit, mais toi, mais vraiment... C'est des gens à la télé, ils savent que c'est comme ça que tu es... Il est malade s'il prend des antibiotiques. Il y a l'odeur qui reste... Je ne suis pas d'accord. Il va lui demander. Il sait quoi ? Maman où ? C'est ce qu'on dit, là. La femme doit laver les dessous de son mari. Oui, c'est ça. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est que tu vas aller chercher dans deux sous, là. C'est l'affaire, tu t'as cherché dans deux sous. Eh, mon Dieu ! Tata, il est son. Et il est souvent, là. Pourquoi ? Ah, mais souvent, moi, comment il sentit l'attrapé comme ça ? Mais même si... Elle va passer. C'est pas si elle va s'asseoir ? Après, elle va venir faire toutes ses albutions complées, là. Mais on sait que quand ils font tout l'albution complé, là. Moi, il a bien senti. Dès qu'il a déposé, avant, il a... Eh, mais tu fais toutes tes albutions, c'est pourquoi ? Il dit, ah, tu aimes trop ça. Dans deux choses, tu me suis dit, mais pourquoi il y a telle odeur, là ? Il dit, ça sent comment ? Il dit, ça sent comme ça. Il a l'apparable, même temps, pas là, peut-être, t'appeler, il laisse pas. Elle, là, c'est comme ça, hein ? Non, il a intérêt à prendre le climex pour nettoyer avant de venir porter son arbre. Sinon, il a senti. Bon, je ne veux pas dire la main. Souvent, ça sent savon pas fumé, là. C'est savon d'hôtel pas fumé, là. Non, il est ça. Il a lavé dessous. Tu as tué. Tu as cherché, quoi, dans la fin, il a cherché senti au-delà. Tiens, le petit-petit savon qu'on connaît, là. Bon, c'est bon, c'est bon. On va trop dire ici, ça suffit. Une chose est sûre, les deux hommes peuvent laver des dessous de femmes, comme des femmes peuvent laver des dessous d'hommes. avec des sentis-senti-savons. On va à la plus bonne attendant que vous sentez les autres savons ici. De retour sur le plateau des femmes d'ici, c'est la troisième et dernière partie de cette émission. Franchement, c'était une émission pleine de rire. Et nous sommes avec Jean-Irie B, agent immobilier, que je demande d'applaudir. Nous sommes aussi avec Konaté Assetou, commerçante et belle-maman. Très bien habillée. Avant de partir en publicité, on a discuté un peu sur comment doit se comporter les beaux-enfants envers leur belle-famille. Et on a essayé plus ou moins, finalement, je pense qu'on a jugé que ça dépend de chacun. C'est vraiment difficile, ça dépend de chacun. Il faut mettre Dieu dans son foyer parce que lui, son cas, il a tout fait, mais on voulait lui en poser une marche à suivre et tout. C'est difficile. Et à un moment Assetou aussi, elle le dit, son argent, elle, son argent, il ne faut pas jouer à ça. C'est ça son problème. Elle dit que la place qu'on te donne, il faut savoir ta soie, il ne faut pas déborder en tant que belle-fille. Voilà, c'est un peu cela. Alors, on va aller à la découverte d'une boss lady du jour. Vous le savez, les femmes sont toujours à l'honneur parce que nous sommes les meilleures. On découvre. Bienvenue à mon institut au listif beauté et médecine esthétique. Je suis docteure Sonia Anagounou, docteure en pharmacie, certifiée en médecine esthétique. Et là, vous êtes dans l'univers de la beauté. Alors, suivez-moi. J'ai eu un bac D. J'ai d'abord fait deux ans de médecine en France. J'ai échoué. Et puis, je suis venue en Côte d'Ivoire et j'ai fait mon diplôme de docteur en pharmacie. Voilà. Et après cela, je suis allée en France et j'ai fait des certificats en médecine esthétique. Et le dernier que j'ai eu, c'est ce qu'on appelle le diplôme de laseriste. C'est de pouvoir travailler sur des lasers de haute technologie qui sont très performants. La majorité de nos soins sont à visée de traitement. C'est-à-dire que nous, nous faisons des soins pour traiter. Pas juste pour embellir, mais surtout pour traiter. Vous pouvez venir, on va vous faire un bon soin de visage. OK, fine. Mais le plus important, c'est que nous, nous voulons traiter votre peau. Nous voulons vous sublimer. Donc, nous attaquons surtout les personnes qui ont des problématiques. Des problèmes d'acné, des problèmes de vergéture, des problèmes de poids, de la graisse rebelle, des problèmes de varice, des problèmes de cicatrice. Je ne dirais pas que ça coûte cher. Je dirais que l'appareil ou en tout cas le soin vous permet d'atteindre votre objectif. C'est ce qui est le plus important. Nous, nous sommes dotés d'appareils puissants, sans vous dire le prix, mais je peux vous dire qu'un laser, ça achète une maison. Voilà, pour avoir une idée de prix. Vous voyez qu'on en a deux. En tout cas, je suis contente de la femme que je suis, tout simplement parce que j'apporte ma pierre à l'édifice de la société, tout simplement parce que j'arrive à réparer des dommages et tout simplement parce que j'arrive à rendre certaines femmes belles. Après, il y a encore beaucoup à faire et je suis toujours en train d'apprendre. Je préfère être humble et chercher à toujours apprendre, à toujours voir plus loin, à toujours être à la pointe afin d'offrir le meilleur à mes soeurs. Ça fait mon cœur. Je suis docteure Sonia Anagounou, docteure en pharmacie, certifiée en médecine esthétique et je suis la bosse du jour. Ouais ! Ouais, la bosse du jour ! Je pense que ça touche à la beauté. C'est vraiment une bosse, elle a beaucoup de choses. Ben oui, elle a beaucoup de choses. Ce qui est bien, c'est qu'elle a surtout l'humilité de reconnaître que dans ce genre de métier, on ne cesse jamais d'apprendre. Il y a toujours de nouvelles technologies qui arrivent et il faut s'adapter à l'évolution parce que sinon, tu perds un... Exactement. Est-ce que t'es beaucoup esthétique, Jean-Hirier ? Bon, moi, je suis un homme, bon... Les hommes aussi ? Je sais, les hommes, j'aime pas être trop, trop... C'est que je préfère rester propre, légèrement propre, pas trop propre. Quand tu es trop, trop propre d'une manière... Et comme en tant qu'il y a un bon gourou, moi, j'adore la femme, il y a toujours mon petit cuidon gourou. Dans ta faute ! Toujours le petit coulo. On entend tes bœufs esthétiques, mais ça se voit que tu es très belle. Oui, très bien apprêtée, bien soignée, les ongles, tout est parfait. Tu prends ton temps pour aller au salon, on voit que tes ongles sont bien faits. Bien sûr. Maman, c'est tout ! C'est comme ça que ta belle-fille doit être... Coquette. En tout cas, la petite coquette. Résentable. Comme ça, tu peux aller dans les mariages et tomber ta poitrine. Merci, c'est ça, Marie. Oui ! C'est ça, exactement. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Maman, c'est tout. Moi, j'aimerais vraiment que tu dises, par exemple, aux filles qui veulent, rentrer dans des foyers aujourd'hui qui... Voilà, elles ont des appréhensions, elles ont peur. Qu'est-ce qu'il faut pour être une bonne belle-fille ? Selon maman, c'est tout. Oui. Les belles-filles qui veulent rentrer dans un bon foyer, elles respectent leur belle-mère. Elles prennent leur belle-mère pour leur maman. Pour leur maman. Quand tu respectes ta belle-mère, il n'y a pas de... Et si elle ne reste pas sa mère à la maison ? Pour ? Ça ? Il y a des belles-filles aussi qui ne respectent pas leur maman, mais quand elles viennent ailleurs, ça les éduque. C'est ça. Ça les éduque et reviennent en arrière. D'accord. Donc là, c'est le conseil que je donne aux belles-filles. Respecte ton mari, respecte ta belle-mère et respecte les gens qui sont autour d'eux. Parce que c'est tout ça qui fait le foyer. Parce que quand tu respectes, même s'il y a une petite erreur, ils vont dire que non. Peut-être qu'aujourd'hui, elle a fait une erreur. Sinon, elle respecte. Elle est bien. Mais si tu n'as pas tous ces critères-là, le jour où tu as fait une erreur, peut-être que c'est le jour là-même qui a parti. Et le monde a dit seulement elle est fatiguée d'elle. Elle n'a qu'à parti. Attends, au moins, quand tu respectes, il y aura au moins, au moins une personne dans la famille qui va dire que non, ne faites pas ça. Elle respecte. Donc, c'est comme ça. Quand tu veux foyer là, il faut te coucher. Et toi ? Didier, tu rires. Tu veux nous dire quelque chose ? Didier n'a rien à dire. Alors, on est mal. Tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités. Si, si, bien sûr. Voilà, comme je disais, tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités. Mais toi-même en personne, tu ne peux pas voir tes défauts. C'est la personne qui partage ta vie, qui peut voir et qui peut t'aider à changer ses défauts. Quand on aime une personne, on l'aide à changer ses défauts pour les transformer en qualité. On ne peut pas les changer tout d'un coup, tout doucement. Ce n'est pas avec la violence qu'on résout les problèmes, mais plutôt avec la douceur. Voilà. Pour une femme, elle doit être douce. Si tu veux que ton homme fasse ce que tu veux, il faut savoir le prendre avec la douceur. Elle est comme une guitare, en fait. La guitare, elle a besoin juste des caresses. D'accord. Et vous êtes aussi d'accord que c'est à la personne, c'est-à-dire à la personne concernée, de parler à ses parents aussi ? Bien sûr, bien sûr. C'est important. Oui, ça, je suis d'accord. Moi, je présente ma chérie. Bon, par exemple, j'ai présenté ma chérie, ils ne l'ont pas appréciée, ils disent, c'est vous qui allez la marier ou bien c'est moi. C'est à toi d'être tué à tes parents. Si c'est moi, vous l'acceptez, point barre. Donc, ils font semblant qu'elle vient, bon, ça va ma chérie ? Voilà. Ça dépend de ce qu'on s'est dit. Si, si. Qu'ils acceptent ou bien carrément, vous n'êtes pas obligés de venir la voir. C'est tout. Mais si vous ne l'acceptez pas, on sera chez nous. Vous n'allez pas venir chez moi. C'est clair, vous ne l'aimez pas. J'aime ça. Tu es un bon mari. Vraiment. Il coche les cases là. Il te dit, il ne joue pas. Normalement, bon, tes parents ont des critères d'hommes. Mais toi, ça consiste que tu es tombé sur un homme qui n'est pas comme les parents veulent. Mais toi, tu l'aimes. Donc, c'est à toi de l'imposer à tes parents. Ce n'est pas facile comme ça. C'est pas facile lorsqu'on est dans le système des années 80. Aujourd'hui, le monde a évolué. Je crois que depuis 2013, il y a émancipation, égalité entre l'homme et la femme. Il faut laisser ça à mon feu. C'est une façon de dire que déjà, on peut parler aux parents sans leur manquer de respect. Maman, je suis d'accord, tu n'aimes pas ce genre de personne, mais je l'aime. Tu veux mon bonheur, non ? Il y a souvent même les critères que les parents demandent à une belle fille, enfin à un enfant d'avoir vis-à-vis de son conjoint. Souvent, même le monsieur, il paraît très bien, mais dans le fond, il fait souffrir la fille. C'est ça. Il fait souffrir la fille. Ça, c'est une bombe atomique. Donc, écoute, moi, je pense que d'abord, il faut toujours aller vers les beaux-parents. Il faut être bien avec eux. Il faut leur montrer le bon côté, ne pas faire semblant, justement, montrer ce qu'on est dès le départ, mais respecter comme maman Asse vient de le dire. Et puis, il faut se soumettre. On vient chez les gens, on ne les connaît pas. Ils ont leur façon de vivre. Tu vois comment les enfants se soumettent à leur maman-là. Toi, tu es obligée de faire pareil. Mais c'est vrai que quand ça dépasse les limites, si vous ne pouvez plus, pour éviter des histoires, rester dans votre petit coin. Alors, moi, ce que je conseillerais, c'est d'abord, première des choses, avant de se marier, il faut prier. Il faut demander à Dieu de te donner une bonne, belle famille. C'est ça. Tout part de là. Parce que c'est vrai, ce qui se dit est beau, mais si ta famille, comme on a dit, ne t'aime pas, tu vas monter, tu vas descendre. Tu vas te coucher en bas, ils ne vont pas t'aimer. C'est vrai. Donc déjà, tu demandes à Dieu de te donner une belle famille parce qu'il y a des belles familles qui existent. Moi, par exemple, je n'ai aucun problème avec ma belle famille. Ils sont trop cool, trop cool, trop cool, trop cool. Ça existe. Ma maman aussi, elle ne veut jamais venir même chez nous. Tellement, elle ne veut pas nous déranger. Donc ça existe, des belles familles. Mais il faut vraiment demander à Dieu et il faut aussi respecter les parents. Absolument. Parce que quand Dieu t'aide, mais toi aussi, il faut faire. Donc il faut respecter. Je suis d'accord avec le fait de respecter les parents comme si c'était tes propres parents. Après, c'est au mari, la personne que tu as épousée, de dire à sa famille, écoutez, voilà ma femme, il y a ci, il y a ça, voilà. Elle respecte, elle fait ce qu'il y a à faire, mais après, il ne faut pas abuser. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est l'enfant de quelqu'un. Il faut taper doucement. Alors c'est sur ça qu'on va terminer cette émission. Les filles, vous n'avez pas envie qu'on guêche un peu là ? Je trouve un peu de calme façon là. C'est quoi le truc ? Ah, c'est tout. La belle-mère. Allez, vas-y. Ah, le DJ. C'est beau, garçon. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 13h05. Vous le savez, pour l'heure des femmes, l'heure où les femmes prennent le pouvoir. 13h05 demain sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Bye bye. Au revoir. Le